Le Canon EOS R100 est un petit appareil photo hybride à un prix abordable. Et j'ai envie de dire enfin, parce que quand on regarde le marché, c'est dur de trouver un appareil photo hybride récent en dessous de 700€. A croire que les constructeurs ont abandonné ce segment. Après de nombreuses sorties d'appareils photo à 2000€ et plus, ça fait du bien de voir un produit moins cher. Moi, je veux que la photo et la vidéo soient accessibles à tout ce qu'il y en est pour tous les budgets, afin que chacun trouve le matériel avec lequel immortaliser ses voyages, sa vie de famille, ses passions, etc. C'est pourquoi j'ai décidé de tester le Canon EOS R100 pour partager avec vous mon avis. Un petit test terrain feel good en mode d'été sans prise de tête, ça fait du bien aussi. Le Canon EOS R100 est donc un tout petit appareil photo hybride avec un grand capteur APS-C de 24 millions de pixels. Ce sont là ses deux plus grands atouts. Mais avant de vous détailler tout ça, si vous êtes nouveau par ici, pensez bien à vous abonner à la chaîne. J'y parle matériel, photos, vidéos et tout ça avec simplicité. Le premier atout du Canon EOS R100, c'est donc son grand capteur APS-C. Une telle taille de capteur offre une excellente qualité d'image. Plus le capteur est grand, meilleure sera la qualité d'image. Or, juste au-dessus du capteur APS-C, on a seulement le capteur plein format dont les tarifs sont bien plus élevés. Le capteur APS-C est donc un des meilleurs choix quand on veut la qualité d'image à un prix abordable. C'est une taille de capteur qui donne une qualité d'image largement meilleure qu'un smartphone. Or, je sais que la qualité d'image, c'est votre critère numéro un sur un appareil photo. Donc oui, le Canon EOS R100 répondra à cette demande. Pour ce tarif, vous pouvez donc être rassuré. Je l'ai testé avec l'objectif vendu en kit, le RFS 18-45mm f4.5 6.3. Mais aussi avec un objectif dédié au portrait, le RF 50mm f1.8. Parce qu'un des atouts du capteur APS-C, c'est qu'on peut obtenir un beau flou d'arrière-plan. Et comme j'adore le flou d'arrière-plan, j'ai acheté ce 50mm pour vous montrer ce qu'on peut obtenir comme photo avec une petite focale fixe à 200€. Justement, le deuxième avantage du Canon EOS R100, c'est sa modularité. Comme c'est un appareil photo hybride, on peut acquérir avec le temps d'autres objectifs pour adapter l'appareil photo à vos nouvelles pratiques. De ce fait, c'est un achat long terme. Moi, j'aime la photo de portrait pour mes souvenirs de famille, autant que pour explorer ma créativité en photo. De ce fait, avec le RF 50mm f1.8, j'ai une petite focale fixe qui s'adapte à mes pratiques favorites. Elle est aussi très utile, cette optique, pour la basse lumière, comme quand on est chez soi en hiver. Le RFS 18-45mm, l'objectif vendu en kit avec l'appareil photo, et bien il est intéressant pour photographier un voyage en toute discrétion. Et si vous trouvez son zoom un peu court, il existe des zooms plus puissants qui sont compatibles. Et c'est aussi la force de ce Canon, c'est la possibilité de lui fixer des objectifs entrée de gamme comme des plus haut de gamme. Et si un jour vous décidez de changer de boîtier pour un modèle plus haut de gamme de chez Canon, et bien vous pourrez toujours garder vos objectifs. D'ailleurs, j'ai même failli acheter un super zoom un 100-400mm, afin de photographier les animaux du zoo auprès de chez moi. Sur ces dernières semaines de test, j'ai autant pratiqué la photo de paysage, citadine, que culinaire ou encore de portrait. Et dans toutes ces situations, le Canon EOS R100 s'est adapté à mes envies. En plus, il est très léger, et je sais que ça compte beaucoup pour vous. Il pèse seulement 360 grammes sans objectif, et en pratique, je me suis baladée en marchant toute la journée avec par de très fortes chaleurs, et j'aurais presque oublié que je l'avais autour du cou. Troisième atout, il est très facile d'utilisation. Je redécouvre Canon avec lui, et je l'ai immédiatement pris en main. Mais bon, vous allez me dire que moi je suis habituée au matériel photo. Certes, vous avez raison. Alors, je me suis amusée à le prêter à mon fils de 6 ans, qui aime, comme sa maman, prendre des photos. Et je crois qu'il s'est plutôt bien débrouillé avec. Pour les débutants, on se balade facilement dans les menus, ils sont très synthétiques. En plus, on peut activer un mode guide avec des conseils dans les menus pour vous aider dans votre prise de photos. Surtout, ils possèdent un mode automatique et un mode scène pour vous aider dans vos débuts. Je précise que toutes les photos que vous voyez sont prises en RAW. Si vous ne connaissez pas ce format, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Ensuite, j'ai uniquement appliqué les traitements classiques sur les ombres, les hautes lumières, etc. Mais je n'utilise aucun preset, et je ne fausse pas la réalité de l'image non plus. J'ai appliqué les profils de couleur Canon, afin que vous puissiez vous faire un avis sur la colorimétrie. Je trouve d'ailleurs qu'on a des roues de qualité, et je pense qu'un débutant a tout intérêt à se plonger dans ce format. Le Canon EOS R100, c'était un hybride pour les petits budgets qui ont bien compris que la taille de capteur est importante, et que l'hybride permet d'évoluer avec le temps. Il est sympa pour voyager, pour les souvenirs en famille, etc. J'ai trouvé aussi son autofocus plutôt efficace, même si ce n'est pas le dernier cri du marché. Chaque fois que j'ai photographié des portraits, la détection de l'œil a été efficace et précise. Je dois dire quand même que l'autofocus ne détecte que les humains, c'est donc très bien pour les photos d'enfants. Mais si vous voulez vous lancer dans la photo animalière ou d'oiseau, ce sera juste, d'autant que sa cadence rafale est seulement de 3 images par seconde. Avis aux amateurs de voyage, il a une fonction timelapse. Par contre, niveau autonomie, je vous conseille vivement d'avoir une deuxième batterie par sécurité. Je vous mets donc tous les liens en description. N'hésitez pas à passer par ces liens pour soutenir mon travail. Cela ne vous coûte rien, mais m'aide en contrepartie à vous faire du nouveau contenu toutes les semaines. Avec son capteur APS-C, il a plutôt une bonne montée en ISO pour les photos en intérieur. J'ai pris des photos à l'appartement à 2500 ISO et le rendu est plutôt pas mal. En plus, il a un flash intégré et surtout, on peut lui fixer une focale fixe telle RF 50mm f1.8, mais aussi un flash cobra ou encore un éclairage d'appoint grâce à la griffe au-dessus de l'appareil. Grâce à cela, vous n'aurez aucun problème pour vos prises de photos en intérieur ou le soir. On peut aussi filmer avec le Canon EOS R100, évidemment. Ce n'est pas un boîtier vidéo sur le papier, mais il a quand même une prise micro. Pour le vlogging, par contre, on oubliera parce qu'il n'a pas d'écran orientable et donc on ne peut pas se voir quand on filme. Par contre, pour des petits souvenirs vidéo, il conviendra tout à fait. Je précise quand même qu'en vidéo 4K, le format que je vous conseille, on a un recadrage très important. Cela signifie que votre champ de vision est moins large qu'en photo. Dernier point avant d'aborder ces défauts, c'est sur la prise en main. Tout d'abord, je veux dire qu'il est vraiment léger, ça m'a tout de suite surprise. J'ai eu du Fujifilm sur APS-C qui commercialise des boîtiers légers également. Mais je pense que c'est un des hybrides les plus légers que j'ai eu. Ce que j'aime bien, c'est que la poignée est suffisamment creusée pour avoir une bonne prise en main. Ça, c'est important parce que je n'aime pas les appareils photos qui glissent des mains. Les boutons et molettes répondent bien et tout est plutôt bien placé. On a aussi un petit viseur. Alors, ce n'est pas le meilleur viseur du marché. Mais j'ai testé ce Canon EOS R100 par de fortes chaleurs et par forte luminosité. Et je me suis donc servi régulièrement du viseur pour reposer mes yeux de l'écran. Son look est un classique de chez Canon. J'ai envie de dire que c'est simple mais efficace. Au-delà de son style, il a quand même des défauts évidemment. Tout d'abord, l'écran n'est ni inclinable ni orientable. Alors, évidemment, Canon a cherché ici à diminuer au maximum le prix de l'appareil photo. Mais pour des cadrages originaux, pour mieux voir quand le soleil tape fort, un écran inclinable, c'est quand même indispensable. Je m'y suis adaptée malgré tout, mais au prix de quelques contorsions pour obtenir le cadrage que je recherchais pour certaines photos. L'écran, toujours, il n'est pas tactile. Alors, au début, Benoît a beaucoup rigolé parce que j'appuie sur l'écran par habitude. C'est dommage en 2023 d'avoir fait l'impasse sur le tactile. Néanmoins, le tactile de mon expérience, c'est bien et c'est mal. Dans mes cours photos, j'ai souvent vu des débutants qui étaient submergés par le tactile. Un écran qui n'est pas tactile, ça évite de toucher à tous les réglages sur l'écran, plus ou moins volontairement. De ce point de vue, c'est peut-être pas plus mal de débuter sans tactile. Cependant, je préfère avoir le choix d'activer le tactile ou de le couper parce que ça permet quand même parfois d'être plus rapide dans sa prise de photos et vidéos. Ses défauts, en fin de compte, concernent surtout l'ergonomie. Je lui reprocherai aussi l'absence de lignes d'horizon. De ce fait, j'ai quelques photos tordues parce que je suis incapable de prendre des photos droites sans lignes d'horizon. Il a aussi un recadrage très important en vidéo 4K. En intérieur, c'est un peu gênant si on manque de recul. Mais heureusement, vous pourrez toujours ajouter une focale fixe grand angle pour pallier à cela. Je reste donc agréablement surprise par la qualité du Canon EOS R100 et le joli bokeh que j'ai pu obtenir en fixant le RF 50mm f1.8. Enfin, on a un hybride récent à un prix abordable qui correspond au budget de beaucoup de photographes amateurs que ce soit pour immortaliser un voyage, la vie de famille ou les deux sans rogner sur la qualité de ce qu'il y a de plus important, vos photos. Et en plus, vous pourrez évoluer avec lui. Et je sais que c'est quelque chose d'important quand on débute. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce Canon EOS R100 ? Dites-moi tout ça en commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du dimanche. Sous-titrage ST' 501